Bienvenue dans cette nouvelle interview de la Fabrique Sociale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Leigh Nguyen Wang, justement, qui est le président de l'association Tournesol. Et du coup, on va parler d'un certain nombre de sujets. Merci beaucoup, Leigh, d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation, c'est avec plaisir. C'est un plaisir partagé. Je pense que pas mal de monde sur cette chaîne te connaît déjà, mais c'est toujours quand même utile de commencer par une petite présentation. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous dire un petit peu qui tu es et nous raconter ton parcours à la fois académique et philosophique ? Je dois même dire. Ok, plaisir. Donc moi, j'ai commencé, à la base, je suis en mathématicien, donc j'ai suivi le cursus classe préparatoire école d'Angers en France. Et après, je me suis fait un peu piéger à faire de la recherche, il faut quand même le dire en directeur de recherche. Je n'étais pas à fond dans un désir de vouloir devenir un académique, mais il se trouve que j'ai fait un stage de recherche parce que c'était un des trucs qu'il fallait faire. Et en fait, j'ai pris vraiment goût. Le sujet était très intéressant. C'était sur des problèmes qui étaient déjà des maths, mais vraiment déjà proches de considérations pluridisciplinaires et philosophiques notamment. Donc, c'était vraiment sur des histoires de partage de gâteaux, des théories de système de vote. Comment faire des systèmes avec des participants stratégiques ? Comment définir qu'est-ce qu'un partage équitable d'un gâteau ? Sachant que le gâteau est hétérogène, il y a des parties chocolat, des parties vanille. Et puis, il y a des préférences hétérogènes, des gens qui préfèrent le chocolat à la vanille. S'il y a deux personnes qui aiment le chocolat, une personne qui m'aime la vanille. Ça pose des questions un peu sur qu'est-ce qu'un partage qui serait juste dans ce genre de situation. Et ça, c'était ma thèse. Et après ma thèse, j'ai fait un an de postdoc. Donc, je fais ma thèse à Montréal, j'ai fait mon postdoc aux Etats-Unis, au MIT. Et là, c'était des sujets un peu moins intéressants dans le point de vue philosophique, très beaux dans le point de vue mathématiques, mais qui étaient aussi vraiment appliqués à l'optimisation de la publicité ciblée de Google et compagnie. Donc, c'était un peu moins éthiquement cool. Et puis aussi, en parallèle de tout ça, de ma recherche, je m'étais déjà lancé sur la vulgarisation en ligne, d'abord par blog et après sur YouTube. Et donc, après mon postdoc, j'ai quitté le monde académique pour lancer ma chaîne YouTube. Et je suis retombé dans le milieu académique un peu par hasard aussi, parce qu'il y avait cette offre de job à l'EPFL en Suisse, donc l'école pénitent fédérale de Lausanne. Vraiment, au début, c'était vraiment pour faire de l'enseignement et de la vulgarisation en vidéo. Donc, j'ai commencé à avoir un peu d'expertise dans ça. Et en fait, petit à petit, je me suis aussi fait piéger. J'ai été proche de gens à l'EPFL qui étaient des chercheurs et qui travaillaient sur des sujets de sécurité, de l'intelligence artificielle. Et très vite, on s'est dit, en fait, c'est un sujet important. Au début, c'était presque plus un beau problème mathématique. Mais au fur et à mesure, et surtout avec l'approche d'algorithme de recommandations que j'ai eu de part aussi mon expérience de YouTubeur, je me suis rendu compte que les problèmes de sécurité pour les algorithmes de recommandations, c'était un truc énorme. Et qu'on était juste en train de gratigner le bout de la surface et qu'il fallait vraiment beaucoup explorer ces questions. Et c'est là que je me suis vraiment lancé à fusionner toutes mes expertises au service de ça, de faire des algorithmes de recommandations de meilleure qualité. Donc, du coup, beaucoup de mes travaux aujourd'hui sont orientés vers ça, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau de la vulgarisation, et puis même autour des activités associatives. De façon générale, je pense que c'est vraiment devenu quelque chose d'important. Et puis, en même temps, on a vu que ces algorithmes de recommandations avaient eu un impact de plus en plus important sur la société. Alors, tu as frisé. Oui, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Je suis désolé, il y a eu une petite coupure de réseau. Je me suis transféré sur de la gadget. Normalement, ça serait bon. C'est bon. Ça a coupé juste quand tu parlais de fusionner justement tes expériences. Ça a coupé à ce moment-là. Désolé. Normalement, c'est bon. Et donc, à partir du moment où on s'est rendu compte que ces algorithmes de recommandations étaient vraiment très influents et qu'il y avait des vrais problèmes de sécurité, mais plus généralement même de gouvernance et d'éthique, tout à l'heure, tout ça. En fait, j'ai un peu naturellement fusionné toutes mes compétences et c'est vrai qu'aujourd'hui, en gros, toute mon énergie, que ce soit au niveau de la vulgarisation, de la recherche, du monde associatif est assez dirigée vers le fait de rendre ces algorithmes de recommandations plus éthiques et mieux gouvernées. Du coup, tu as créé l'association Tournesol. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est l'objectif de l'association ? Et comment vous attaquez justement ce problème-là ? Ouais, donc c'est vraiment né... Tournesol est vraiment né pendant la crise du Covid, donc vers mars 2020. Donc, on avait produit des vidéos sur le Covid et on était vraiment alarmés par le manque d'attention. Enfin, c'est vraiment un problème d'inattention qu'on cherchait avant tout à combattre. Et j'avais vraiment envoyé des messages à des amis qui travaillent chez Google en en disant, voilà, ça va être la merde dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Il faut absolument alerter et mettre en avant massivement des vidéos sur le Covid. Et à un moment, il y a un ingénieur de Google qui a fini par me répondre et qui m'a dit, ouais, ouais, c'est vrai qu'il faut qu'on passe un truc. Et il m'a demandé, ouais, mais du coup, quelles vidéos ? Quelles étaient les vidéos qu'il fallait amplifier ? Et ça, je me suis rendu compte que j'avais vu qu'une fraction de toutes les vidéos sur le Covid forcément à cette époque-là, même si on consommait beaucoup. Et que, en fait, c'était un travail difficile aussi de savoir quelle était la meilleure vidéo à recommander et que ça ne devait pas être sous contrôle d'une seule personne. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il faudrait qu'on fasse une plateforme qui permette à plusieurs personnes d'identifier collaborativement les vidéos d'intérêt public en profitant un peu de la sagesse de la foule. En tout cas, le fait qu'avec plus de personnes, on peut avoir vu plus de vidéos. Et du coup, quelques mois plus tard, on a commencé vraiment à mettre ça en place. Et bon, après, ça a forcément pris beaucoup de temps. Enfin, développer un site web, ça prend du temps. Et en fait, il n'y a pas que juste le développement web classique, même si déjà, c'est une tâche énorme. Mais il y a aussi toute la réflexion sur les algorithmes derrière pour inclure les préférences des différentes personnes et les agréger. Sachant qu'on veut être résilient, avoir des considérations de sécurité. On veut que les faucons ne puissent pas manipuler le tournesol. Et on veut des notions d'équité. En fait, il y a plein de problèmes mathématiques qui sont nés au fur et à mesure et qui constituent maintenant un gros axe de recherche. On a plusieurs articles qui attaquent maintenant différents aspects. Et en opposition justement à ce qu'essaye de développer tournesol, comment est-ce que toi, tu décrirais justement les problèmes principaux qu'on rencontre avec les algorithmes de recommandations classiques, notamment par exemple celui de YouTube ? Oui, donc il y a plusieurs problèmes. Il ne faut pas se restreindre à un seul problème, mais il y a plusieurs problèmes. Donc en gros, premièrement, on va souvent regarder juste la maximisation par ces algorithmes. Donc il y a une loi d'un économiste qui dit que quand une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Et vraiment, il faut se dire que ces algorithmes de recommandations, ce sont des machines à optimiser. Donc elles optimisent quoi ? Elles optimisent l'attention, le temps que les gens passent sur la plateforme. Et ça va forcément avoir plein d'effets secondaires. Et donc dans les effets secondaires, qui sont en fait assez prévisibles certains, va avoir typiquement la création d'une obsession, va pousser le caractère compulsif de l'utilisation de ces outils. Et ça, ça va passer par des contenus qui sont très addictifs, qui sont vraiment poussés, très engageants en fait. Et il se trouve que parmi ces contenus, tout ce qui suscite beaucoup d'émotions fortes, notamment la haine, est très amplifiée, très consommée et très facilement partageable. Donc ça amène les gens à rester sur la plateforme. Parce qu'on peut se dire que quand on est énervé, c'est un peu un état émotionnel, souvent on cherche à se justifier notre haine, notre colère, et à persévérer dans cet état. Donc ça montre bien que c'est un état émotionnel addictif. Et voilà, en tout cas, en maximisant, enfin avec cet aspect de maximisation, forcément ça va pousser cet aspect beaucoup. Et ça, on l'observe beaucoup avec la montée de la haine un peu partout dans le monde. Un autre aspect qui est problématique de ces systèmes, c'est tout ce qui est des informations, donc des choses plus intentionnelles d'acteurs malveillants. Donc ça, ça vient du fait que, en fait, ces algorithmes de recommandation sont très facilement manipulables. Il suffit d'avoir des faux comptes pour donner l'impression qu'un contenu est populaire et du coup, tromper l'algorithme de recommandation qui va se mettre ensuite à l'amplifier massivement auprès de vrais utilisateurs. Donc ça, on voit de plus en plus des réseaux de faux comptes, enfin toute une industrie de faux comptes et d'activités factices, de likes, de partages, de commentaires, qui vont chercher à amplifier certains contenus plutôt que d'autres. Donc ça, on l'avait déjà vu en 2016 avec la Russie qui avait interféré dans les élections créditaires américaines. Mais vraiment, il faut se dire aujourd'hui, c'est à des échelles beaucoup plus énormes et avec en plus des outils maintenant pour automatiser tout ça, donc notamment tout ce qui est algorithmes génératifs, chez le GPT et compagnie. Donc ça, c'est un autre axe sur lequel il faut être... C'est une vraie préoccupation que l'attention informationnelle soit maintenant contrôlée par le cybercrime, des acteurs malveillants qui utilisent des faux comptes. Et puis un troisième axe, c'est le fait que ceux qui contrôlent ces plateformes et ces algorithmes ont leurs propres intérêts géopolitiques. Donc à l'échelle des entreprises privées américaines, il y a quand même l'influence du gouvernement américain. Parfois aussi, ces exportes à l'étranger, elles doivent aussi suivre les lois locales. Mais la préoccupation est encore plus grande pour des applications comme TikTok qui sont chinoises et qu'on sait qu'il y a une très grosse proximité entre les entreprises chinoises et le gouvernement chinois. Et du coup, il y a un vrai risque d'outils de propagande sous le contrôle d'une dictature. Ok. Et justement, comment, selon toi, les entreprises américaines, qu'on appelle souvent les GAFA, réagissent justement à ces problèmes de sécurité ? Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu un portrait de ça ? Ouais. Donc, ce qui est intéressant de voir, historiquement, en fait, d'une certaine manière, historiquement, comme toujours en sécurité, en 2010, on s'en foutait parce que de toute façon, c'était pas si gros et voilà, c'était pas ultra influent encore. Je pense que ça commençait à monter, les problèmes commençaient à monter avec les printemps arabes et du coup, on a vu des conséquences géopolitiques de l'utilisation des réseaux sociaux. Et puis après, il y a eu le scandale, mais voilà, la sécurité n'était pas encore là. Et puis après, il y a eu le scandale Cambridge-Antica en 2016 avec l'interférence des Russes sur des élections, pas juste américaines, mais au Royaume-Uni avec le Brexit, mais aussi dans plein de pays. Et là, tout à coup, il y a eu beaucoup plus de pression sur ces groupes privés pour au moins combattre la désinformation ou en tout cas mettre en place quelques mesures. Et en gros, entre 2016 et 2020, c'est un peu ce que j'appelle parfois l'alte d'or de l'éthique et de l'IA. C'est là qu'il y a eu beaucoup d'initiatives d'IA responsables au sein de ces entreprises avec le recrutement d'équipes d'éthique et ainsi de suite. Et il y avait des raisons peut-être un peu d'être optimiste, même si bien sûr, il y a beaucoup d'ethics washing derrière tout ça. Mais en gros, depuis 2020, on insiste à une autre phase avec le licenciement de l'équipe d'éthique de Google, qui a été ensuite imité par Facebook, par Microsoft. Et puis, avec aussi l'avènement de TikTok qui a fait une grosse concurrence. Tout à coup, il fallait mettre TikTok. Et TikTok a aussi des standards d'éthique beaucoup plus faibles que la plupart des autres. Donc, on a tendance à avoir envie de court-circuiter un peu l'éthique pour être en concurrence avec TikTok. Et puis, encore plus récemment avec ChatGPT, où là, vraiment, avec ChatGPT, on a vraiment l'IA rapporte de l'argent juste parce qu'on a fait de l'IA. C'est-à-dire que OpenAI, juste parce qu'ils ont un truc spectaculaire, en fait, il y a des investissements massifs qui rentrent. Et du coup, il y a de l'argent pour ceux qui développent ces outils. Du coup, il suffit de développer des outils spectaculaires pour avoir plein d'argent. Et en fait, il faut même être les premiers à le faire. Et ce n'est pas grave s'il y a des problèmes de sécurité avec ces outils, malgré tous les scandales qu'on peut voir passer, avec par exemple de la diffamation envers certains politiciens en Suisse notamment, avec des problèmes de droit d'auteur et des problèmes de protection des données. Donc, ces outils sont très certainement illégaux. Ils violent des lois déjà existantes. Mais malgré ça, en fait, ils rapportent énormément d'argent. Et donc là, on voit une baisse des standards d'éthique vraiment très effrayante. À côté de ça, il y a aussi le rachat de Twitter par Elon Musk. Et là encore, les standards ont encore chuté. Et vraiment, il y a un alignement entre ces entreprises. Plus quelqu'un baisse ses standards, plus tout le monde baisse ses standards. Et donc là, la situation actuelle est vraiment très, très, très préoccupante à nous. Dans quelle situation est-ce qu'on pourrait voir que ces entreprises-là adoptent réellement des mesures de sécurité et puissent régler les problèmes justement dont on parle ? Ouais, donc je pense qu'il y a eu des choses qui ont été faites. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de donner l'impression qu'une équipe d'éthique ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile pour Google aujourd'hui de déployer Google Bard parce qu'ils ont licencié leur équipe d'éthique. Mais néanmoins, notamment parce qu'il y a plein de procédures qui ont été mises en place par l'équipe d'éthique, et il y a toujours un œil critique quelque part. Mais même lorsque ces équipes d'éthique étaient là, mais encore plus maintenant qu'elles ne sont plus là, ces choses se sont de plus en plus court-circuitées. Et il faut vraiment être très douteux des mesures qui ont été mises en place. Il y a plein d'analogies historiques de plein d'industries qui, lorsqu'elles étaient critiquées pour atteinte à la sécurité nationale ou à la santé publique, se sont mis à réagir avec des communications publiques en disant qu'ils prenaient tout ça au sérieux. Mais derrière, en fait, ils faisaient plein de lobbies scientifiques et politiques, de désinformation. Donc, par exemple, on peut penser au tabac, on peut penser à l'industrie du sucre, on peut penser au pétrole. Enfin, toutes ces industries ont vraiment caché beaucoup d'activités qui ont mis souvent des décennies à être ensuite découvertes. Et donc, sachant tout cet historique, ça me semble complètement irrationnel de penser que Google et tout ça n'utilisent pas ce genre de technique aussi, surtout les licencieurs aux équipes d'éthique. Et en fait, on l'a vu même explicitement dans de nombreux cas. Les avocats de Google demandaient aux chercheurs de Google d'adopter un ton positif dans les publications scientifiques. Donc, il y a forcément un devoir de vigilance qui est important. On sait aussi qu'il y a eu beaucoup de lobbying de la part d'OpenAI à l'échelle du Congrès américain, mais aussi à l'échelle de la Commission européenne en Europe. On sait aussi qu'à l'échelle de l'Europe, il y a plein de lobbys qui ne sont pas juste américains. Il y a aussi des entreprises françaises qui sont des entreprises coupables au moins d'aide à la propagande, mais voire aussi de complicité avec des pays autoritaires. Je pense en particulier à Avisa Partners, qui est une entreprise de désinformation qui a été sélectionnée par la Commission européenne. Enfin, vous pouvez voir la page Wikipédia de Avisa Partners. Il y a écrit en gros, attention, il y a eu de la désinformation d'Avisa Partners. Il n'y a pas écrit ça explicitement, mais en gros, il y a écrit, attention, Avisa Partners a fait de la désinformation sur cette page Wikipédia. Et puis, je peux donner d'autres exemples. Amesis, qui est aussi une entreprise française, qui maintenant s'appelle Nexa, qui a vendu des outils de cyberattaque à toutes sortes de dictatures avec l'accord des gouvernements français successifs. Si on peut parler un peu plus en profondeur, justement, du problème de la cybersécurité. Donc, tu as créé une entreprise qui s'appelle Calicarpa, qui est spécialisée là-dedans. Comment est-ce que tu peux nous expliquer les risques que pose aujourd'hui la cybersécurité ? Et comment est-ce que toi, justement, tu abordes le problème avec cette entreprise ? Oui, donc le problème de la cybersécurité, c'est quelque chose qui monte beaucoup parce qu'on est de plus en plus dépendant des outils du numérique. Mais en plus de cela, les outils numériques sont développés de plus en plus rapidement. C'est-à-dire que le processus de fabrication d'un nouvel outil numérique, par contre, maintenant, surtout avec l'IA, on a des systèmes énormes qui font énormément de choses différentes sur le web. Vraiment, chaque GPT est inclus dans plein d'outils différents, mais qui ont été conçus en l'espace de quelques mois, quelques années seulement au maximum. Et donc, il faut s'attendre à ce que ces systèmes très complexes sont en fait pleins de failles informatiques. Et en fait, ça, c'est quelque chose de même assez vieux. Déjà, avec tous les systèmes un peu complexes, tous les produits Microsoft et tout ça, sont vraiment sous attaque permanente et ont plein de failles parce qu'ils sont développés rapidement. Et l'attention à la cybersécurité est assez faible. Il y a vraiment un livre que je recommande beaucoup, qui s'appelle « This is how they determine the world ends » de Nicole Perlov, qui fait vraiment une vie ensemble. Et vraiment, le cœur du problème, c'est qu'en fait, tout le monde investit beaucoup plus dans la cyberattaque, je l'entends dans tous les pays, que dans la cyber défense. Les outils pour la cyberattaque, on estime ça vraiment, les estimations varient un petit peu, mais c'est de l'ordre de grandeur, c'est toujours autour de, pour 2023, quelque chose comme 8000 milliards de dollars en termes de revenus. Parfois, c'est en termes de coûts imputés à la société, mais c'est un peu l'échelle de grandeur, c'est estimé. Et donc, 8000 milliards de dollars, c'est plus que Google, plus Apple, plus Facebook, plus Amazon, plus Microsoft. C'est vraiment quatre fois plus que ça. C'est deux fois le PIB de la France. Enfin, deux à trois fois. Donc, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et donc, tout le monde a beaucoup investi dans cela. Et donc, le gros risque, c'est que beaucoup de systèmes qu'on croit être, enfin, qui sont devenus critiques dans notre société, donc ça peut être des systèmes bancaires, des systèmes d'hôpitaux, enfin, toutes sortes de systèmes critiques, ils sont potentiellement déjà hackés, c'est-à-dire qu'ils sont potentiellement déjà backdoorés, c'est-à-dire que l'attaquant est peut-être déjà dans les systèmes et il est capable potentiellement de stopper, de stopper, par exemple, toutes les transactions bancaires pendant quelques jours. Et là, les conséquences seraient très graves. Il y a aussi tout ce qui est spyware, donc tout ce qui est plus pour infiltrer les téléphones des utilisateurs, donc c'est plus la destination des utilisateurs. Et là aussi, on a de plus en plus des vagues d'outils du genre, donc Pegasus, Predator sont les plus connus. Parfois, c'est des attaques zéro clic, c'est-à-dire que la cible, même si elle ne fait rien de mal, elle peut se faire hacker. Et puis, une grosse partie aussi plus généralement, c'est tout ce qui est arnaques en ligne, donc vol de données, voilà. Un des trucs qui se fait beaucoup, c'est essayer de hacker le compte Facebook de quelqu'un et ensuite demander aux amis de cette personne de l'aide financière. Du coup, ça crédibilise beaucoup de choses et voilà, ça peut… Il y a toutes sortes d'attaques, d'attaques de phishing, de contrôle de compte, ce genre de choses. Et donc, il y a toutes sortes de problèmes comme ça qui… En fait, c'est juste la croissance aussi de ce milieu est vraiment exponentielle. Enfin, c'est vraiment un truc qui grossit énormément. Et donc, ça devient très, très préoccupant. Ça devient une force qui, en fait, est plus puissante que des gouvernements aujourd'hui. Enfin, une force combinée parce que c'est plein de petits acteurs. Mais combiné, ça fait quelque chose qui est vraiment très dangereux. Et donc, la manière dont nous, on essaie de lutter contre ça… Alors, très clairement, on ne arrivera pas à sécuriser tout. C'est des systèmes énormes. Il faudrait beaucoup plus attention de beaucoup plus de gens. Nous, notre produit… Enfin, on a plusieurs approches. La première, c'est vraiment du consulting et de la formation. Donc, accompagner les entreprises. Et en particulier, limiter ce que j'appelle les dépendances numériques. Donc, une dépendance numérique, c'est quoi ? C'est comme les dépendances énergétiques. Mon entreprise ne pourrait pas fonctionner sans tel outil numérique. Par exemple, sans Microsoft ou sans tel serveur qui gère plein de choses. Et donc, les dépendances numériques, c'est très dangereux parce que du coup, il suffit pour un attaquant d'attaquer un intermédiaire, un fournisseur pour ensuite hacker beaucoup de systèmes à la fois. Et donc, nous, ce qu'on propose déjà, c'est de limiter autant que possible les dépendances numériques. Donc, typiquement, à l'échelle individuelle, c'est vraiment limiter tout ce qui est plugins ou applications sur le téléphone. Chaque nouvelle application qu'on télécharge, c'est un vecteur d'attaque potentiel. Donc, voilà. On peut vraiment se poser la question est-ce que j'ai vraiment besoin de telle ou telle application. Ça limitera la surface d'attaque, en tout cas, de réduire ce nombre d'applications. Et de la même façon, les entreprises, souvent elles achètent plein de produits. Et en fait, il y a plein de choses qu'elles n'utilisent jamais. mais que des attaquants peuvent utiliser pour infiltrer les systèmes. Donc, la sobriété numérique, donc le fait d'utiliser moins d'outils numériques, c'est vraiment le conseil principal, je pense vraiment, c'est le plus important à appliquer pour augmenter sa cybersécurité. Et après, il y a des techniques plus sophistiquées qu'on met en œuvre, qui sont souvent à base de redondance et de sandboxing. Donc, la redondance, c'est quoi ? C'est faire en sorte... Et de chiffrement, on va dire trois choses. Donc, la redondance, c'est quoi ? C'est d'avoir plusieurs machines qui sont contrôlées par plusieurs entités, de sorte que si, par exemple, on utilise une machine chez Microsoft, dans le cloud de Microsoft, donc pas Azure, et Microsoft est tout à coup hackée ou une interruption de service, on peut basculer rapidement sur une autre machine qu'on avait dans le cloud et du coup, continuer avec les services. Donc, ça, c'est une technique qu'on développe des produits qui utilisent, voire deux techniques pour augmenter la sécurité. Donc, typiquement, ça, c'est très bien pour se protéger des ransomware. Donc, si le serveur Microsoft s'est fait hacker, tout a été chiffré par un attaquant, en fait, il suffit de basculer sur un autre truc si on a fait les choses bien, et on continue le service comme si de rien n'était. Ça, c'est un peu l'idéal qu'on propose. Un autre aspect, c'est le sandboxing. Le sandboxing, c'est limiter les droits de tout outil numérique. Donc, par exemple, si j'utilise un logiciel de calcul, un logiciel qui est censé faire juste des calculs, par exemple, faire du machine learning, ce genre de choses, normalement, il ne devrait pas avoir accès à Internet, et puis il n'a pas besoin d'avoir accès aux fichiers de nos systèmes. Donc, on peut limiter ses droits et dire, toi, tu auras juste accès à telle partie de la mémoire et au processeur, des unités de calcul, parce que c'est vraiment ta tâche, et pas plus. Comme ça, si jamais, en fait, ce système est compromis, ou s'il est malveillant, il pourra au pire saboter les calculs, mais il ne pourra pas saboter le reste de notre infrastructure numérique. Donc, ça, c'est le sandboxing. En fait, c'est vraiment un truc qui est utilisé partout dans toutes les organisations. C'est limiter les privilèges et les droits des différents individus dans le système. Et puis, une troisième voie, c'est le chiffrement. C'est un truc un peu plus classique. Mais parfois, on peut combiner intelligemment. Par exemple, on propose des solutions pour utiliser le service cloud de Microsoft ou de n'importe quelle entreprise, mais sans jamais leur révéler des données en clair. Et donc, le serveur peut toujours faire les tâches nécessaires, mais il ne sait même pas ce qu'il traite. Et donc, s'il se fait hacker ou s'il est malveillant, il ne pourra pas lire les données qu'il est en train de processer. J'espère que c'est assez clair. C'était très clair. Et je ne sais pas si on peut peut-être faire une mini-étude de cas, puisqu'il me semble que l'administration américaine a récemment été piratée, a vu ses emails piratés. Et l'administration américaine hébergait pas mal de fichiers justement sur le cloud de Microsoft. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. C'est tout à fait ça. Donc, c'était l'été dernier. Et donc, l'été dernier, Microsoft a fait beaucoup de failles, en fait, dans son système de sécurité. Et elles ont été exploitées par des hackers chinois, a priori. Et donc, les hackers chinois ont en particulier récupéré beaucoup d'emails du gouvernement américain. avec toutes les implications géopolitiques et de sécurité nationale que ça implique, bien sûr. Ok. Et si on prend le cas d'un modèle de langage comme 4GPT, justement, quels sont, en fait, les risques que peut encourir soit un individu, soit une entreprise ? En gros, il y a deux types de risques. Le risque, le premier, c'est ce qu'on dit à chaque GPT. Le deuxième, c'est ce que chaque GPT nous dit. Donc, ce qu'on dit à chaque GPT, si on demande à chaque GPT de résumer des notes de réunion, par exemple, ça veut dire que les notes de réunion vont être lues par chaque GPT. Et ça, c'est un pic de chose. C'est que, d'une part, OpenAI a accès à ces données. Donc, si OpenAI est malveillant ou s'ils se font hacker, ces données peuvent être récupérées par l'attaquant. Et deuxième chose, c'est que OpenAI va entraîner ses algorithmes avec ces données. Et donc, potentiellement, l'algorithme va avoir appris ça. Et donc, les prochaines versions des 5, 6 ou autres, lorsqu'on leur demandera qu'est-ce qui a été dit dans telle réunion, dans telle entreprise, à telle heure, potentiellement, ils pourraient ressortir souvent de données. Probablement, souvent, ce ne sera pas le cas. Mais parfois, avec des stratégies de ce qu'on appelle de jailbreak, il faut bien parler de la bonne manière à chaque GPT, mais c'est possible qu'il exfiltre ces données qui sont un vecteur, en tout cas, d'exfiltration de données. Et ça, ça conduit notamment Samsung à interdire chaque GPT et même les algorithmes génératifs, de façon générale, à ses employés. Donc, c'est un truc assez marrant. C'est que les droits des employés de chaque GPT sont plus restreints que ceux de la population française ou de n'importe quelle autre population. Alors qu'à priori, ils sont plus experts en informatique et ils savent un peu plus comment utiliser ces outils. Donc, ça, c'est un des côtés des risques. L'autre côté, c'est ce que chaque GPT nous dit. Donc, on sait que chaque GPT, parfois, c'est un bullshit. Il dit des choses qui sont en fondement. Et donc, il faut faire attention à ce que chaque GPT dit, bien sûr. Donc, repasser sur les textes qu'il écrit à chaque fois. Et donc ça, c'est déjà dangereux si on l'utilise comme ça. Et qu'on ne fait pas assez gaffe à ce qu'il dit. On ne vérifie pas assez. Mais ça devient même catastrophique si on intègre chaque GPT à d'autres systèmes informatiques. Si c'est de la sortie de chaque GPT, par exemple, utilisé. Donc, typiquement, un des trucs vraiment dangereux, c'est tout ce qui est génération automatique de code qui sera ensuite exécuté. Et ça, il y a plusieurs produits qui font ça. Et en fait, en termes de cyber-sécurité, c'est extrêmement dangereux. Puisque ces algorithmes, parfois, vont produire du code qui n'est pas sécurisé, voire parfois, qui inventent des librairies, qui font des choses extrêmement dangereuses, qui vont télécharger des trucs de sites web qui n'existent pas. Et ça, les attaquants, s'ils se rendent compte, ils peuvent créer le site web et ensuite faire en sorte que ça télécharge un truc qui est très malveillant. et c'est des choses qui sont déjà arrivées. Et de façon plus générale, il ne faut pas faire confiance, une confiance aveugle en tout cas, à ce qui est sorti de ce genre d'algorithme. Pour, on va dire, changer un tout petit peu de sujet et remonter un petit peu dans le temps, tu as co-écrit un livre sur Alan Turing. Et du coup, je voulais qu'on remonte un petit peu aux racines peut-être philosophiques de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous rappeler qui est Alan Turing et nous parler un petit peu du rapport, justement, qu'il a eu avec l'intelligence artificielle et ce qu'on peut en retenir aujourd'hui et si c'est encore d'actualité la pensée de Turing au niveau de l'intelligence artificielle ? Alan Turing, une des choses qui n'est pas si connue dans le monde académique, y compris des chercheurs, c'est qu'Alan Turing a inventé le machine learning. Et donc, Alan Turing a inventé l'informatique et ensuite, il a inventé le machine learning. Il a inventé beaucoup de choses, notamment les machines. Il a vraiment cette idée d'une machine à tout faire. Parce qu'avant, on avait encore l'impression que, bon, ce n'est pas tout à fait vrai, mais on avait un peu l'impression que si on voulait résoudre un problème, il fallait vraiment créer une machine pour résoudre ce problème. Alors qu'aujourd'hui, on a un ordinateur ou un téléphone et on peut en gros tout faire, enfin faire plein de choses en tout cas, avec ces machines. Donc Turing, c'est un peu celui qui a remarqué qu'il suffisait de quelques processus mécaniques à la base, de base. Aujourd'hui, on fait ça de façon électronique. Et avec ça, en fait, on peut faire toutes sortes d'opérations. Et donc, il a pas mal travaillé à la fois sur le plan théorique, mais également sur le côté pratique, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a créé des machines spécialisées pour déchiffrer les codes des nazis. Et après la guerre, il a aussi conçu des machines à calculer qui apparemment dans les années 50, il avait déjà des performances comparables aux premiers Apples des années 70. Donc il a vraiment été très très fort. Il y a différentes raisons pour lesquelles il n'a pas été célébré, notamment parce que tous ses travaux de guerre étaient assez confidentiels. Donc voilà, c'était un peu difficile pour lui de promouvoir son travail. Et en particulier, il y a un article en 1950 pour le machine learning qui est un des articles, vraiment c'est un article de philosophie. Ça a été publié dans une revue de philosophie de psychologie. Et c'est un article dans lequel il pose la question est-ce qu'il est possible de programmer des algorithmes pour qu'elle parle comme des humains ? Et sa réflexion, vraiment, c'est un argument très simple. C'est dire qu'en fait, il y a une raison pour laquelle c'est difficile de concevoir ces algorithmes. C'est vraiment parce qu'il faut leur expliquer beaucoup, beaucoup de choses. Il faut vraiment détailler dans tel cas. La langue est compliquée. Et en un sens assez précis, ce que dit Twink, c'est que le nombre de lignes de code qu'il faudrait écrire pour avoir un algorithme qui est capable de parler comme un humain, c'est de l'ordre du milliard ou peut-être plus. Et écrire des milliards de lignes de code, c'est très, très, très difficile. Et non seulement parce que ça prend beaucoup de temps, tout simplement parce que un milliard de lignes de code, c'est 1000 livres. Donc écrire 1000 livres, ça prend du temps. Et donc à cause de ça, il se disait, il faut d'autres méthodes. Et c'est pour ça qu'il introduit le machine learning. C'est l'algorithme qui apprend des données et qui va écrire son propre code, d'une certaine manière, à partir des données d'entraînement. Et donc cette réflexion, elle est vraiment fondamentale aujourd'hui. C'est sincèrement le principe de base de tous les algorithmes d'apprentissage chez GPT, mais aussi l'algorithme de recommandation YouTube et compagnie. Et puis, il y a d'autres réflexions intéressantes chez Turing. Une autre que j'ai envie de mettre en avant, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la complexité algorithmique. C'est le fait que, ce que Turing se posait la question, est-ce qu'un algorithme qu'on a écrit soi-même peut nous surprendre ? Et à l'époque, les gens se disaient non parce qu'on connaît l'algorithme, on l'a écrit. Et puis, il suffit de faire les calculs de l'algorithme et on a le résultat. Donc, il n'y a pas de raison d'être surpris du résultat. Mais ce que disait Turing, c'est que si le résultat est obtenu après des milliards d'opérations, en fait, on n'est pas capable de faire les opérations soi-même. Encore une fois, parce que ça prend du temps. C'est juste cette raison. Et du coup, le résultat, on ne peut pas le faire. Et du coup, il peut vraiment nous surprendre puisque si on ne peut pas le connaître autrement qu'en laissant la machine faire ce calcul. Donc ça, ça pousse l'idée plus généralement que les algorithmes sont surprenants. Ils sont surprenants non seulement pour cette raison de Turing, mais également parce qu'ils traitent toutes sortes de données auxquelles nous, on ne peut pas traiter parce qu'il y a beaucoup trop de données. Elles font des choses qui sont en fait très largement surhumaines juste par la quantité de calculs et de données analysées. Et ça, ça les pousse à être imprévisibles par l'humain. Et ça, c'est très important à comprendre, surtout avec les technologies modernes. Aujourd'hui, les développeurs de ChatGPT n'ont aucune maîtrise sur ce que fait ChatGPT. Un des exemples très clairs, c'est Facebook a publié, a rendu open source même. Enfin, c'était open source même, mais ils ont rendu public en tout cas, enfin, accès à l'utilisation, une IA qui s'appelait Galactica et qui disait, qui faisait la diffamation envers Mark Zuckerberg. Je ne sais pas comment on demandait à quoi ressemble Mark Zuckerberg. Enfin, c'était des messages de haine envers Zuckerberg. Donc ça montre bien que ces machines sont hors du contrôle de leurs développeurs. Super intéressant. Et comment est-ce que tu, enfin, selon toi, comment est-ce que notre rapport justement avec les machines va évoluer ? Parce qu'on voit déjà justement que des humains sont en train de créer des relations sentimentales avec des intelligences artificielles. Est-ce que finalement, on ne va pas devoir leur attribuer une conscience tout simplement parce qu'elles sauront bien imiter la conscience et que notre cerveau, en fait, est fait pour attribuer de la conscience à ce qui imite bien la conscience ? Ouais, donc ça, c'est… En gros, les philosophes distinguent deux types de conscience, la conscience d'accès et la conscience phénoménale. Donc, la conscience d'accès, c'est en gros être conscient qu'on existe. En gros, c'est vraiment lié à la connaissance. C'est vraiment ce que je sais, je sais quels sont les processus mentaux à travers lesquels je réfléchis, ce genre de choses. Et ça, en fait, ça fait très longtemps que les machines n'ont. Moi, mon téléphone, quand il n'a plus de batterie, il le sait. Enfin, il y a un message. Quand il est mouillé, il le sait. Il suffit d'avoir des capteurs pour avoir la conscience d'accès. Donc, ça, c'est déjà réglé depuis longtemps. La conscience phénoménale, c'est plus un truc du genre de conscience ressentie. Enfin, c'est un truc beaucoup plus flou, difficile à définir. Et donc là, il y a différentes théories philosophiques, parfois qui vont très, très loin, comme l'éliminativiste qui va dire que même ça n'existe pas. Enfin, le genre de choses, quoi. Mais de toute façon, ça, c'est de toute façon très difficile à trancher même pour les humains. Enfin, c'est une notion qui, par nature, n'est en fait pas physiquement déterminable. Donc, c'est lié avec l'histoire de zombies philosophiques. Enfin, tout ça pour dire que ce n'est pas une notion qui, en fait, est si pertinente en pratique parce qu'on ne peut pas la mesurer. Enfin, on ne peut pas la déterminer, quoi. Donc, ça pose des problèmes, en tout cas, de mise en pratique. Et après, l'autre notion que tu viens de dire, c'est ce que, dans un de mes livres, on a appelé, avec Midi et il m'a dit, le fameux chantier, on a appelé ça la conscience d'empathie, empathique. C'est plus, est-ce que je suis capable de ressentir ce que l'objet à quel j'attribue une conscience ou non ressent ? Et donc, c'est une notion qui est extrêmement subjective. C'est vraiment, est-ce que moi, j'arrive à, j'attribue une conscience à l'autre parce que je suis capable d'imaginer ce que l'autre ressent ? Et ça, on l'a clairement, enfin, on l'a avec des humains. D'ailleurs, on ne l'a pas forcément avec tous les humains de façon équitable et ça pose des problèmes, surtout dans des périodes de conflits comme il y en a quelques-uns en ce moment. Mais c'est aussi un truc qui est assez contre-intuitif parce que, en fait, on a beaucoup d'empathie déjà. Beaucoup de gens avaient déjà de l'empathie pour leur Tamagotchi ou pour leur Pikachu dans leur jeu Pokémon. Donc, cette empathie, elle n'a pas besoin de beaucoup pour attribuer de la conscience. Et en ce sens, je pense qu'on est déjà largement dans une situation où beaucoup de gens attribuent une conscience empathique à beaucoup d'objets purement numériques. Et ça soulève d'autres questions. Enfin, c'est est-ce que, du coup, il faut protéger ceux que les gens veulent protéger ? On pourrait dire, ça pourrait être un argument pour protéger ceux que les gens veulent protéger. Donc, voilà. Il y a un piège important quand même à tenir compte par rapport à tout ça, c'est qui contrôle vraiment, c'est ne pas se tromper sur la nature de ce en quoi on éprouve de l'empathie. Donc, il y a un exemple assez amusant, enfin, assez clair de ça, c'est... Donc, en Chine, il y avait pas mal... Donc, il y a eu une ira conversationnelle qui s'appelle Xiaowish, qui existe depuis 2016. Et il y a beaucoup de Chinois qui l'utilisent et qui parlent avec Xiaowish. Et à un moment, Xiaowish a commencé à avoir des discours pro-américains, voire anti-particommunistes chinois. Il disait, ouais, l'Amérique, c'est cool, j'aimerais bien y aller un jour. Et puis, il disait, je suis pas très fan de Xi Jinping ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et j'aime dire que l'IA, du coup, Xiaowish, a subi le sort que d'autres Chinois ont connu, notamment Jack Ma a connu. C'est-à-dire qu'elle a disparu pendant quelques mois et puis elle est réapparue en étant beaucoup plus gentille avec le parti communiste chinois. La raison par laquelle j'ai raconté cette histoire, c'est que maintenant, ceux qui parlent à Xiaowish, en fait, ils parlent à une entité qui est reprogrammée par un gouvernement autoritaire et ça pose toutes sortes de problèmes. En fait, ces outils peuvent être des vecteurs de manipulation extrêmement puissants. Et ça, c'est dangereux, particulièrement dans le cas de la Chine, mais c'est également très dangereux quand c'est une IA contrôlée par Facebook ou par Google ou par des entreprises privées. Donc, on sait qu'elles ont déjà été complices de génocides ou en tout cas qui poussent à la surconsommation et toutes sortes de problèmes. Justement, en parlant un petit peu d'État et de géopolitique, à ton sens, quel rôle doivent jouer nos institutions face au progrès de l'intelligence artificielle ? Parce qu'il y a un discours qu'on entend pas mal aux États-Unis qui est de dire, en fait, il ne faut pas réguler, il faut aller très, très vite parce que sinon, justement, la Chine va nous dépasser. Donc, c'est une sorte de course à l'armement en termes d'intelligence artificielle. Est-ce que pour toi, cet argument, il est solide ou est-ce qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça ? Je pense que cet argument est complètement non solide et complètement cassé parce qu'il suffit de regarder ce que fait la Chine. En fait, la Chine est en train de freiner le développement des IA pour une raison très simple, c'est que le gouvernement chinois a bien conscience qu'il n'est pas capable de maîtriser notamment les algorithmes génératifs, notamment parce que les développeurs eux-mêmes n'y arrivent pas. Donc, quand on voit que l'IA de Facebook fait de la diffamation envers Mark Zuckerberg, moi, je me mets à la place du gouvernement chinois, je n'ai pas envie de voir forcément l'IA d'Alibaba être utilisée par un milliard de Chinois. Et donc, en fait, légalement, ils ont mis des énormes freins. C'est-à-dire qu'en Chine, maintenant, tout développeur d'une IA générative doit démontrer que toutes les données d'entraînement qui ont servi à concevoir cet algorithme doivent être vraies. Enfin, je ne sais plus c'est quoi exactement l'expression, mais vraies et vraies selon le Parti communiste chinois. En tout cas, il y a une exigence de traçabilité et de sécurité sur toute la supply chain, tout ce qui a permis de concevoir l'IA en bout de chaîne. Et donc, dire que si les États-Unis régulent leurs IA, ils vont être derrière la Chine. En fait, non, ça ne marche pas du tout comme argument parce que les préoccupations de la Chine, ce ne sont pas du tout d'avoir les IA les plus spectaculaires. Je pense que la plus grande préoccupation du gouvernement chinois, c'est vraiment de contrôler sa population. Et donc, c'est un argument qui ne tient pas. Et au-delà de ça, je pense que c'est avoir une vision très nationaliste de ces outils. Or, on sait vraiment les outils numériques de tous les pays du monde développent des cyberarmes qu'ils utilisent contre leurs propres habitants. Donc, en France, on voit beaucoup, notamment avec les Jeux Olympiques à venir. Et donc, la question, c'est beaucoup plus la gouvernance globale de ces outils du numérique et de vérifier qu'ils sont sécurisés, ils protègent la population et ils sont pour le bien du plus grand nombre. Alors, à mon avis, c'est vraiment ça beaucoup plus l'enjeu. Et pour ça, il faut vraiment des régulations. Alors, c'est d'autant plus le cas en Europe, sachant que ces outils du numérique sont quand même très majoritairement non-européens, avec des intérêts géopolitiques des pays étrangers, en tout cas économiques. Et donc, je pense qu'en tout cas, en Europe, il devrait vraiment mettre le frein sur tous les développements des IA, même des IA pseudo-souveraines. Donc, un des trucs en France, il y a un truc qui s'appelle Mistral AI, qui est parfois présenté comme Open AI français. Le principal fonds d'investissement actionnaire de cette entreprise est Californien, à Menlo Park en Californie. Donc, ce n'est pas si souverain que ça. Et puis, même si c'était souverain, ça peut être un outil qui est en fait utilisé par le gouvernement français pour produire de la désinformation, la prochaine élection présidentielle, ou pour analyser ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Le fait que ça soit souverain n'est pas du tout un argument suffisant. Mais en l'état des choses, il n'y a même pas cet argument, puisqu'en pratique, la plupart des IA sont étrangères en Europe. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un intérêt énorme d'appuyer sur la pédale de France. Moi, ma plus grande préoccupation, c'est qu'en fait, on n'appuie pas, les dirigeants aujourd'hui n'appuient pas sur la pédale de France à cause de problèmes plus de corruption. Il y a également tout ce qui est lobby et publicité et fantasme autour de l'IA. Mais je pense qu'avant tout, c'est des problèmes de corruption et je pense que c'est urgent de lutter contre la corruption dans tous les pays du monde. Et au niveau de l'Europe justement, à ton sens, quelles devraient être les mesures prises pour justement bien gérer cette transition dans un monde où il va y avoir de plus en plus d'intelligence artificielle partout ? Est-ce qu'il y a des idées qui deviennent en tête sur ce qu'on devrait faire ? Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place. Les juristes ont beaucoup avancé. Le temps de la loi est forcément long, donc ça a pris du temps. Mais les juristes ont beaucoup bossé sur ces questions. Et je pense qu'ils ont subi une mise à niveau. Ils ont fait une mise à niveau. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, je pense qu'il y avait des raisons de se moquer un peu de certains... Enfin, le cliché, c'est le sénateur américain qui demande à Zuckerberg quel est le modèle d'affaires de Facebook. Je pense qu'on a passé cet âge. Et maintenant, les gens ont pris conscience dans les instances dirigeantes que l'IA, c'est un truc sérieux et qu'il faut vraiment s'informer. Et il y a eu beaucoup de progrès par rapport à tout ça. Et donc, en Europe, il y a le AI Act, Artificial Intelligence Act. Il y a le Digital Services Act pour les plateformes de réseaux sociaux. Digital Markets Act pour les plateformes de marketing, de marchés en ligne. Il y a le Cyber Résilience Act à venir, puis il y a des lois aussi à différentes échelles. Enfin, il y a déjà beaucoup de choses qui... Donc, le RGPD, j'allais oublier le règlement sur la protection des données personnelles. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont déjà entrées en vigueur. Et il y a des choses qui sont à venir, qui vont entrer en vigueur. Et donc, il y a des outils légaux. Moi, ce sur quoi j'aimerais inciter beaucoup plus, c'est que le problème aujourd'hui, c'est pas d'avoir des nouveaux outils... Enfin, c'est utile d'avoir des outils légaux nouveaux, mais c'est pas vraiment le cœur du problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'outils du numérique qui sont déjà illégaux, selon des lois même très vieilles. Donc, le problème, c'est pas tant le fait d'avoir des bonnes lois contre l'IA. Le gros problème... Et notamment, il y a un article de Suzanne Verniol, qui est professeur au CNAM, qui insiste beaucoup dessus dans le cadre du CNAM, du DSA. Le gros problème, c'est l'application des lois. Aujourd'hui, les lois ne sont pas appliquées. Et l'une des raisons pour lesquelles elles ne sont pas appliquées, c'est que ça manque d'expertise pour les faire appliquer, ça manque de données pour les faire appliquer. Il faut... Si on veut faire appliquer la loi, il faut que... Est-ce que chaque GPT respecte les données personnelles ? Il faut savoir comment chaque GPT utilise les données personnelles. Et ça, c'est encore opaque, même si on devine très fortement qu'il y a des choses très égales derrière. Et puis surtout, il y a une minie attention, une banalisation du fait que les lois du numérique ne sont pas appliquées. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai senti en parlant avec des... J'ai été auditionné par différentes entités. Et c'est vrai que le côté les lois ne sont pas appliquées dans le numérique est vraiment banalisé. Il faut vraiment sortir de ça. Il faut se dire que les lois, c'est vraiment important. Elles ont été conçues pour protéger la population. Et je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux trop les appliquer, sachant le déficit d'application qu'il y a aujourd'hui, que pas assez les appliquer. Sachant aussi que les choses vont très très vite. Je pense qu'un coup de pédale de frein ne ferait pas de mal. Et du coup, une façon d'en arriver là, ce que je propose, c'est la présomption de non-conformité. C'est-à-dire de présumer surtout pour les IA, soit très très influentes, type TikTok qui a des milliards d'utilisateurs. Je pense qu'à partir de 200 millions d'utilisateurs, on peut commencer à penser que c'est très influent. Et d'autre côté, les IA avec beaucoup de paramètres, parce que la recherche en sécurité de l'IA montre encore et encore que plus ça a de paramètres, plus ça a été entraîné avec beaucoup de données, et plus c'est d'un point de protection des données personnelles, droits d'auteur et sécurité, tout ça, c'est vraiment catastrophique. Donc, je pense qu'il faut urgentement pousser cette idée et appliquer cette idée. Parce que le principe de non-conformité, ça impliquerait quoi ? Ça impliquerait que comme dans l'aviation, c'est aux entreprises de montrer la conformité de leurs produits avec la loi, et du coup de convaincre des régulateurs, pour obtenir le droit de commercialisation. Donc ça réduirait en particulier beaucoup drastiquement l'offre, en termes d'IA aujourd'hui, et du coup, l'offre est telle qu'aujourd'hui, c'est impossible de savoir tout ce qui se fait, parce qu'il y a juste trop de choses qui se fait, et du coup, c'est impossible de réguler, parce qu'il y a juste trop de choses qu'il faudra réguler. Donc je pense que la présomption de non-conformité est vraiment critique si on veut faire du numérique un état de droit. Ok, et selon toi, où est-ce que justement l'IA pourrait bénéficier à notre société ? Est-ce qu'il y a des secteurs de notre société où tu vois justement potentiellement une application bénéfique de l'IA ? Est-ce que tu peux nous donner des exemples ? Oui, après, ça dépend de ce qu'on entend exactement par IA, mais typiquement, Tournesol utilise des outils vraiment à la pointe de la recherche en machine learning. C'est vraiment des articles de recherche. Et donc cette recherche notamment en sécurité de l'IA, en fait, elle est vraiment utile pour empower, pour donner plus de pouvoir à des gens qui sont trop occupés. C'est un peu ça l'idée, c'est que sur Tournesol, en fait, on s'attend à ce que même un contributoire très actif, et encore plus s'il y a beaucoup d'expertise peut-être moins actif, ne puisse en fait évaluer qu'une petite fraction de l'ensemble de tous les contenus intéressants sur YouTube. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est amplifier la voix de chacun. Et donc, une des idées pour cela, c'est de généraliser, de se dire, ah tiens, telle personne par exemple, elle aime beaucoup les vidéos de la fabrique sociale par exemple d'habitude, et on a envie de dire, attends, telle vidéo qu'elle n'a pas encore évaluée, bah on peut quand même deviner que cette personne va probablement aimer cette vidéo aussi. Donc c'est un travail de généralisation qui nécessite des outils de machine learning, et on peut avoir des outils plus ou moins sophistiqués de machine learning, par exemple en disant, ah bah telle personne aussi, elle vote comme telle autre personne, et telle autre personne a aimé ce contenu. Donc voilà, on peut peut-être généraliser ce genre de choses, ces techniques de machine learning qui seraient vraiment utiles pour rendre finalement les réseaux sociaux plus démocratiques. Notamment corriger ce qu'on appelle parfois le biais d'activité, c'est ne pas donner trop de droits de vote aux gens juste parce qu'ils sont actifs. Donc ça, c'est typiquement une des applications. Il y a d'autres applications qui, enfin pour moi c'est vraiment la plus importante, je pense que je la mets en avant. Après il y a d'autres applications où ça peut être intéressant, mais je pense qu'il faut vraiment mieux encadrer et savoir quelles sont les limites et tout ça, et exiger beaucoup de transparence. Donc tout ce qui est vraiment, typiquement les domaines qu'on a en tête c'est souvent, enfin les gros enjeux quoi, mais la santé publique. Donc voilà, si on a des outils pour améliorer le diagnostic à partir de moins de données, ce genre de choses, ça peut être vraiment très utile. Tout ce qui est également, un des domaines par exemple ça serait la fusion nucléaire. La fusion nucléaire c'est un outil aussi, il y a un domaine où il y a un potentiel énorme à utiliser des IA parce que c'est des choses de contrôle en temps réel avec beaucoup de données. Et voilà, typiquement ça c'est des choses, on s'attend à ce que les agotes soient bien meilleures que les humains pour réagir en temps réel en millisecondes. Donc voilà, il y a quelques domaines où il y a vraiment un besoin d'avoir des bons outils pour développer des solutions satisfaisantes. Mais je pense qu'il faut mettre ça en contrebalance, contrebalancer ça avec le fait que si on développe ces outils, forcément on avance les tas de dollars en machine learning et on permet du développement d'autres outils. Et les outils du machine learning, en fait, si on réfléchit, ils seront beaucoup plus souvent utilisés par le cybercrime que pour des applications bénéfiques, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'argent pour le cybercrime. Le cybercrime encore une fois, c'est 8000 milliards de dollars par an. Et donc, il faut faire attention néanmoins à la balance risque bénéfice. En tant que président de l'association Tournesol, tu réfléchis beaucoup à notre rapport à l'information. Est-ce que tu as une hygiène informationnelle particulière ? Est-ce que tu t'es fixé un cadre pour justement consommer de l'information avec modération ? Oui, en plus, il faut lier Tournesol et Calicarpa parce que vraiment, c'est à la fois la qualité de l'information et la sécurité de l'information qui font que j'ai des façons de consommer l'information qui sont peu visuelles, on va dire. La première chose, c'est que j'utilise très peu mon téléphone. En gros, j'écoute des podcasts sur mon téléphone, mais c'est à peu près tout. Il y a tout ce qui est double facteur, authentification et tout ça, mais je limite ma dépendance au téléphone. Pourquoi ? Parce que les téléphones, il y a beaucoup plus de cyberattaques sur les téléphones que sur les ordinateurs. Et autant, il y a des grosses cyberattaques Pegasus et Prédator. Et il se trouve qu'en plus, comme je suis critique des dictatures ouvertement, je suis contre les dictatures ouvertement, mais en plus je le dis, il y a des risques que je sois ciblé davantage que d'autres. Et donc vraiment, m'éloigner de mon téléphone, il y a très peu d'applications installées sur mon téléphone, il n'y a aucun réseau social sur mon téléphone. Et en fait, c'est plus pour des raisons de cybersécurité que j'étais aussi drastique sur mon téléphone, mais ça a aussi la conséquence plutôt bénéfique que c'est impossible pour moi d'être addict à mon téléphone puisqu'il n'y a quasiment rien sur mon téléphone. Et donc j'ai très peu de comportements compulsifs sur mon téléphone. Et donc après, de la même manière, même sur mon ordi, je ne suis pas si souvent logué. J'éteins souvent mon ordi et puis quand je rallume, en fait, tous les cookies sont effacés, donc je ne suis pas automatiquement relogué aux différents sites web. Et en gros, ma principale addiction, c'est vraiment Twitter. Et du coup, même Twitter, en fait, c'est un peu... il faut rentrer plusieurs informations pour se connecter à Twitter. Donc ça réduit beaucoup ma dépendance à Twitter. Bon, ceci dit, je ne suis pas... Enfin, je reste encore un peu à scroller sur Twitter, mais... Et après, sinon, en termes de consommation, l'une des idées, c'est vraiment être beaucoup plus sur la recherche que sur le scroll. Vraiment, il y a une tension énorme entre scroller et chercher. Et vraiment, on peut dire, la qualité d'information dépend beaucoup de ça. Plus on scrolle, plus... Enfin, surtout sur les plateformes maintenant comme Twitter, où le loi de recommandation, on met tout ou n'importe quoi, même si on cherche à l'éduquer. Ouais, donc voilà. Donc, dès qu'il y a une information qui sort un peu d'ordinaire, aller chercher sur Wikipédia. Je pense que c'est vraiment un des réflexes vraiment de suite. Et après, au niveau des algorithmes... Après, je n'utilise plus beaucoup les algorithmes de recommandation, du coup, parce que je ne suis souvent pas logué. Mais avant, ce que je faisais beaucoup, c'est dire à l'algorithme de recommandation que ce genre de contenu ne m'intéresse pas. Et du coup, notamment YouTube, me montrait finalement que des contenus un peu chiants. Non pas que la fabrique sociale soit chiante, mais des contenus de qualité. Et du coup, si j'étais fatigué, ça m'évitait de regarder un peu comme un zombie des contenus un peu intéressants. Dernière question. Est-ce qu'il y aurait un avis que tu souhaiterais donner à une personne qui pourrait justement regarder cette interview et qui souhaite agir dans ce monde loup et incertain ? Est-ce que tu aurais des conseils de sages à donner ? Oui, le premier conseil que j'aurais à donner, c'est de s'intéresser vraiment, de vraiment chercher à donner beaucoup d'attention aux problèmes de l'attention et de réfléchir vraiment à ce à quoi je fais attention et pourquoi je fais attention à ça plutôt qu'à un autre truc. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres trucs auxquels j'aurais à faire plus attention ? Du coup, vraiment mettre en place un système pour réfléchir à son attention et la dévier vers des choses qui mériteraient davantage notre attention si on réfléchissait plus. Et puis ça, c'est à l'échelle individuelle. Et puis ensuite, transporter ça à l'échelle collective et du coup, se réfléchir à comment faire que d'autres personnes autour de moi ou dans la société prêtent davantage attention aux sujets qui devraient, enfin qui sont vraiment importants et qui mériteraient beaucoup plus d'attention. Et donc, toujours vu les... Enfin vraiment, l'attention, c'est... Je pense que c'est la ressource la plus importante en fait de l'humanité. Il faut vraiment qu'on en prenne beaucoup beaucoup plus soin qu'aujourd'hui. Et après, donc plus concrètement, si on est convaincu que l'attention est critique, et si on est convaincu que tout le monde seul par exemple est une solution pour gouverner démocratiquement l'attention à l'échelle de la société, en tout cas que c'est une première brique qui est inspirante et qui, voilà, si on met plusieurs autres briques à la suite des autres, à la fois d'un point de vue algorithmique, à la fois d'un point de vue sociétal, à la fois d'un point de vue légal, bah, si on est convaincu qu'en faisant ça, on peut améliorer l'attention global, bah, voilà, on pouvait aider tournesol, en tout cas, tant que président, c'est forcément un truc que je pousserais à faire. Donc, aider tournesol, il y a plein de façons de faire, promouvoir le projet, déjà s'informer, mieux comprendre le projet, qu'est-ce qu'on entend par gouvernance collaborative ou démocratique d'information. Et puis ensuite, peut-être aller plus loin, donc ça peut nous aider, il y a beaucoup de façons de nous aider, ça peut être aider financièrement, on est un seul développeur, mais on a déjà du mal à le financer, donc les dons individuels nous sont très utiles. Ça peut être aider en termes de code, donc il y a beaucoup de fonctionnalités à développer, donc si vous êtes développeur et que vous pouvez aider, c'est chouette. Ça peut être développé d'un point de vue scientifique, donc il y a beaucoup de questions mathématiques, il y en a plein, plein de questions ouvertes, mais également des questions plus algorithmiques, informatiques, mais aussi des questions plus philosophiques, sociologiques ou psychologiques, sur la manière dont les gens consomment, sur les effets de masse que ça peut faire, sur qu'est-ce qu'un bon jugement, ce genre de choses. Et puis voilà, donc c'est les principaux axes, en tout cas, à travers lesquels vous pouvez nous aider. et on sera en tout cas extrêmement reconnaissants si vous le faites. Merci beaucoup Lé pour ton temps. Merci beaucoup.